Oui, M. le Président, mes chers collègues, le groupe RN du Rassemblement national tient à rendre publiquement hommage aux personnels médicaux qui, au risque de leur santé quand ce n'est pas de leur vie, soignent, sauvent et se dévouent au chevet de nos trop nombreux malades. Cette crise fait éclater au grand jour les échecs patants du pouvoir et les vérités que nous sommes les seuls à énoncer depuis des années. Elle révèle la carence, pour ne pas dire la faillite de l'État. Les Français subissent, je le rappelle, 1 000 milliards de prélèvements obligatoires par an dans le pays le plus fiscalisé d'Europe. Or, seuls 200 milliards vont aux missions régaliennes, comme la défense, l'intérieur ou la justice, l'hôpital, c'est-à-dire la santé et l'éducation, avec le constat de l'état déplorable de ces secteurs. L'Allemagne, avec des prélèvements bien inférieurs, a des masques, des tests et plus de trois fois plus de lits de réanimation, à savoir dans les 30 000 et moins de décès surtout. L'incompétence et l'imprévoyance sont patants. Pénurie de masques pour les soignants, de tests pour la population, de lits de réanimation pour l'hôpital public. Les innombrables ratés durant la crise auront révélé l'ampleur de la gestion catastrophique et de l'État et de ceux qui sont censés la diriger. Tout ceci démontre que les gouvernements socialistes, comme UMP à l'époque, ont manqué à leur devoir d'anticipation et de protection, y compris quand le virus était dernièrement à nos frontières en Italie. Mais pire, on a menti aux Français. Il a fallu qu'on apprenne qu'Agnès Buzyn avait averti dès janvier le Premier ministre du danger de la pandémie pour découvrir que personne n'avait bougé. Plus grave, elle affirmait quelques jours après que le virus n'atteindrait pas la France et que le port du masque était inutile. Son successeur, comme Édouard Philippe, confirmait cette dernière affirmation. En fait, c'est un énorme mensonge d'État pour cacher et le manque de masques et leurs responsabilités. Manque de réactivité à terroiement quand les cliniques privées proposent leurs aides et leurs lits disponibles, ou bien sur la gestion de la chloroquine ou celle des tests privés, que de jours perdus dans cette course contre la montre et la mort. De nombreux pays ont fait exactement l'inverse et, vous le savez, s'en sortent mieux que nous. Quant à l'Europe, elle montre une fois de plus son manque de solidarité dans les circonstances les plus graves. Elle ne leva pas le petit doigt pour l'Italie, le pays le plus touché ou pour l'Espagne. Tout au plus, assouplit-elle, contrainte et forcée, les 3% du pacte de stabilité et accordera-t-elle quelques crédits de fonds structurels ou autres aux régions ? Quant à la place de la région vis-à-vis de l'État, Quand on voit qu'en région Bourgogne, l'État réquisitionnait les masques commandés, payés et livrés par la région, espérons qu'à défaut de les rembourser, ceci ne se produise pas ici, en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout ceci n'arrive pas par hasard, c'est le résultat d'une politique mondialiste, ininterrompue et ultralibérale, mise en place et partagée par la droite comme par la gauche, depuis des décennies, où la rentabilité laisse le marché mondial décider de tout. Cette idéologie a amené à la disparition de nos industries nationales ou à la délocalisation de celles-ci. Aujourd'hui, nous sommes incapables de produire des dizaines de millions de masques ou de tests. Nous avons laissé à la Chine le marché de ses équipements comme de nos médicaments. Résultat, nous dépendons entièrement d'elle. Voilà l'état pitoyable de la France. Qui ne peut subvenir à ses besoins les plus essentiels dans une crise si grave ? Ce dogme du profit avant tout, c'est le dogme du libre-échange. Nous dénonçons ceci inlassablement depuis des années, ici comme ailleurs. Et nous proposons le retour d'un État stratège avec le retour de nos industries, notamment stratégiques. Le patriotisme économique, moteur de notre souveraineté de choix et de production nationale, notamment par les relocalisations. Ce mot redevient soudain à la mode, c'est curieux. Jacques, 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 on avait convenu de 4 minutes. 30 secondes devant moi, c'est terminé. Non, mais il est déjà 4 minutes 30. Les relocalisations. Le président de la République lui-même parle de souveraineté industrielle. Il en appelle même au patriotisme économique. Nous allons avoir de gros problèmes dans le monde d'après, venez-vous de nous dire, dans un certain nombre de secteurs, pour les résoudre le domaine et la reconquête industrielle. Nous découvrons que vous-même, monsieur le président, publiquement, par les journaux et communiqués de presse, vous reconnaissez, je vous cite, que la mondialisation nous pose des problèmes d'approvisionnement. Vous dénoncez la désindustrialisation de la France. Eh bien, la santé stratégique est à rétablir l'autonomie alimentaire. Diantre, quel programme ? Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Alors, vous ouvrez enfin les yeux sur la réalité. Espérons pour notre région et notre pays que vos paroles, qui nous rejoignent, ne soient pas que de la communication. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501